75 000 euros, environ 150 millions de francs bouts, c'est la valeur du lot de matériel que l'ambassade des Pays-Bas au Burundi a remis ce vendredi 24 octobre à ses organes de la presse privée à Bujamboura. Les bénéficiaires sont les radios RPA, Isanganiro, Bonesha FM et REMA FM, la radio-télévision Renaissance et le groupe de presse Iwachu. Ce matériel comprend entre autres des enregistreurs pour tous les bénéficiaires, des mixeurs et des ordinateurs avec logiciels adaptés à la presse orale, des caméras pour la radio-télévision et le site web TV d'Iwachu, ainsi que des appareils photographiques pour la presse écrite. Selon l'ambassade des Pays-Bas au Burundi, ces donations viennent appuyer les médias à quelques mois avant les élections de 2015. Côté responsable des médias, c'est la satisfaction. Antoine Kabourahé, directeur de presse et publication à Iwachu, exprime ses sentiments. Nous sommes très heureux, bien sûr, de recevoir ce don. C'est un matériel qui nous manquait. Ce qui est bien avec ce projet, c'est que l'ambassade des Pays-Bas a vraiment travaillé avec les médias. Nous avons exprimé nos attentes, nos besoins. Et le matériel aujourd'hui qui nous est offert est un matériel qui répond vraiment à ce que nous avons demandé. Ça, c'est vraiment un point qui nous fait beaucoup plaisir. Et puis, c'est un matériel moderne et adapté à notre situation. Ce matériel va alors nous permettre de pouvoir travailler dans de meilleures conditions, faire des meilleurs reportages et réaliser de très bonnes vidéos. Bref, nous allons mieux travailler grâce à ce don. Le second lot concernera la Radio-Télévision Nationale du Burundi et l'installation des émetteurs pour certains médias. Le projet appuyé aux médias burundais est piloté par la Benevolentia.